Bonjour, je suis Jacques Fradin, docteur en médecine, psychothérapeute, comportementaliste et cognitiviste. J'ai créé en 1987 l'Institut de médecine environnementale qui traite du mode de vie de la santé et en particulier des changements de comportement dans ce domaine-là, dans le domaine du mode de vie. J'ai créé il y a deux ans, je suis président du GIEC du comportement ou GIECO, International Panel on Behavioral Change, en anglais, pbc.science sur Internet. Je vais bientôt intervenir dans un webinaire pour l'ICF Synergy. Et dans ce cadre-là, j'ai une question à vous poser en préparation selon votre rituel et je trouve ça intéressant. Savez-vous dans votre pratique de coach aisément comprendre la différence qu'il y a entre une agressivité défensive, la colère, l'amertume, la fatigue, le découragement, le sentiment d'impuissance, d'incompétence, et j'en passe, le sentiment émotionnel de ne pas se sentir reconnu à l'aise, etc. Donc défensif, on se sent agressé par la vie, par les autres, ou chassé si je peux dire. Et à l'inverse, l'agressivité offensive, celle qui vient alors que parfois tout va bien, ceux qui font exploser une situation et qui à un moment donné passent à l'offensive. Dans les cas les plus caricaturales, évidemment, on n'en doute pas. Vous vous faites agresser par quelqu'un dans la rue, qui traverse la rue et qui vient vous chercher alors que vous n'avez rien fait, c'est évident. Par contre, dans la vie de tous les jours, dans votre vie professionnelle, ça n'est pas toujours si simple. Donc, ma question, savez-vous, en un clin d'œil, avez-vous des critères pour comprendre et la différence symptomatique clinique entre quelqu'un qui est en colère, qui exprime son malaise et qui donc crie aussi ou agresse, ou en tous les cas dit des choses offensives, etc., et quelqu'un qui est réellement offensif ? Autrement dit, savez-vous comprendre les mécanismes qu'il y a derrière ? Le séminaire va aborder ces points-là qu'on appelle le positionnement grégaire. Autrement dit, les notions de rapport de force et toute la différence qu'il y a avec les autres dimensions de l'émotionnel, de la psychologie. C'est donc une frontière assez fine et en même temps binaire. C'est ou ça n'est pas offensif ou défensif. Voilà, je vous laisse réfléchir et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501